il est 20h30 à kinshasa c'est l'heure de vous informer mesdames messieurs ont tout de suite les titres votre journal à présent bandaka à l'équateur le chef de l'état félix au tu sais que tu l'ont beau a présidé cg 10 22 de sombre à la neuvième conférence de gouverneur avec un thème renforcer l'autorité de l'état pour relancer l'économie de provence nous que tu m'as pour désigner candidat à la présidentielle de 2023 conclusion du congrès d'ensemble pour la république au cg 10 22 de sombre à l'ouboubachi le parti de l'ancien gouverneur dit grand katanga dit tourner la page de l'union sacré pour la nation décédé le 10 de sombre dernier c'est finalement c'est 23 en 200 mois qui sera enterré l'artiste musicienne notre à la moine a des hommages dignes de son rang lui seront rendus au palais du peuple avant la direction du cimetière necropole c'est tout pour le titre bonsoir c'est parti pour la conférence de gouverneur qui s'étient à bandaka chef lié de la province de l'équateur l'égo a été donné ce jeudi par le chef de l'état congolais en présence des gouverneurs de province de membres du gouvernement central et de plusieurs personnalités du monde politique et économique du pays dans son discours le président tisekedi a martelé sur l'urgence d'accélérer la mise en oeuvre du programme du développement des 45 territoires en vue de promouvoir l'émergence de l'économie des territoires et d'améliorer les conditions de vie de population locale le chef de l'état a aussi insisté sur le mot stabilité et gouvernance qui constitue un gage de la reçue de ses projets c'est dans ses cadres qu'il a appelé la mise en application de toutes les résolutions prises lors de la conférence du gouverneur signalant que c'est à ces assises se déroulent sous le thème le programme de développement local des 145 territoires renforcer l'autorité de l'état pour relancer l'économie de province suivez les présidents de la république dans un extrait choisi pour vous par réunir qui vont vous mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les gouverneurs de province distingués invités mesdames et messieurs conformément à l'article 200 de la constitution j'ai l'honneur de procéder solennellement ce jour à Mbandaka chef lieu de la province de l'équateur à l'ouverture de la neuvième session de la conférence des gouverneurs de province qui a pour thème le programme de développement local des 145 territoires renforcer l'autorité de l'état pour relancer l'économie des provinces. Ce thème est une suite logique de celui qui a agrégé les débats au cours de la session précédente à savoir la stabilité dans la gouvernance des provinces gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T en sigle. Il établit une nette adéquation entre les défis majeurs que ces deux thèmes nous appellent à relever, la stabilité et le développement. Le premier étant une condition pour la réalisation du second. Cette adéquation nous oblige d'avoir à l'esprit notre engagement de mettre en oeuvre les résolutions des sessions antérieures. C'est pour cette raison que nous avons le devoir d'évaluer ensemble les progrès enregistrés au cours de cette année dans la réalisation des objectifs d'amélioration des conditions de vie de nos populations ainsi que les difficultés rencontrées dans cet exercice d'une part et d'autre part de réfléchir sur la place et le rôle des provinces dans le dispositif institutionnel de la mise en oeuvre du programme de développement local des 145 territoires. C'est ce double exercice qui nous permettra de produire des solutions adéquates susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145T et les programmes provinciaux de développement. Le programme de développement local des 145 territoires, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, répondent aux postulats constitutionnels susmentionnés. Il s'agit d'un programme volontariste financé principalement par le gouvernement qui vise à rompre le cycle de la pauvreté et à réduire les inégalités constatées entre les milieux ruraux et urbains dans notre pays. Et puis le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales, le non-transfert des compétences dues aux provinces et la tendance pour certaines ensemblées provinciales à constituer affaires-isages de leur pouvoir décontrôler pour faire tomber les exécutifs provinciaux. Ce sont là, entre autres, de défis majeurs auxquels sont confrontés actuellement le gouverneur de province. Ces derniers ont, à travers un mémo, demandé au président de la République, Félix Tshisekedi, de s'impliquer pour le rétablissement de l'ordre. Ce document a été lu par le gouverneur de Lualaba, Fifi Masuka. Un extrait, une fois de plus, choisi par Créoné Kibungo. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus différents. Face aux attentes de notre population, à votre volonté politique clairement exprimée à travers le programme du gouvernement de la République, le collectif des gouverneurs de province a jugé opportun de porter à votre connaissance les quelques défis majeurs à la gouvernance de nos provinces qui ont subsisté aux efforts du gouvernement de la République au lendemain de la 8e édition de la conférence de gouverneurs de province à travers le présent mémorandum qui s'articule autour de deux points, à savoir les principaux défis à relever. Sur le plan politique, la tendance pour certaines assemblées provinciennes à continuer de faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics provinciaux un objet d'échantage. Toutefois, le non-transfert de compétences dues aux provinces conformément à l'article 204 de la Constitution. La question des identités controversées de certains cadres de l'armée, de la police et de l'ensemble des services de sécurité, situation qui engage un climat de substitution dans l'exercice du pouvoir de l'Etat et la consolidation de l'autorité de l'Etat. Sur le plan administratif, l'absence d'un statut de la fonction publique provinciale, ce qui rend ambivalente la gestion du personnel de l'Etat placé sous l'autorité de gouverneurs de province, puisqu'aucun réel transfert de compétences et des moyens n'a encore été réalisé en faveur de province. Le non-payement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des exécutifs provinciaux et leurs cabinets. L'impayement de gouverneurs de province depuis le début de cette législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des exécutifs provinciaux par le pouvoir central. Bien avant l'ouverture de la 9e conférence de gouverneurs, le président de la République a communié mercredi à son arrivée avec la population. Dans son discours, Félix Tsekedi a appelé la population à soutenir le projet de développement de 145 territoires. Il a promis de s'impliquer pour la construction d'une université moderne dans la ville de Mbandaka. Retour sur cet événement avec Mariana Longondo. Suivez. C'est en début de soirée que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a foulé les sols de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la population pour cette première visite du couple présidentiel à l'aéroport. Députés, sénateurs, ministres, acteurs politiques et sociaux, militants des partis politiques, tous se sont mobilisés pour souhaiter le bienvenu au président de la RDC. C'est après l'aéroport, c'est finalement à la tombée de la nuit que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à l'esplanade de la commune de Wangata où il a communié avec la foule à travers un grand meeting. Dès la prise des paroles, le chef de l'État a partagé son chagrin face à la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est avant de dénoncer la guerre des prédations menée par certains pays voisins. ... 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